Elle a décidé, Mme Nadie Babou, d'entreprendre une tournée dans le décès d'Abidjan. Vous savez que les femmes ont beaucoup combattu auprès de Président Babou et eux, ils sont arrivés après la libération d'Abidjan. Donc aujourd'hui, il a jugé bon d'aller faire cette dame-là pour leur apporter le message de Président de Rouen Babou. Donc nous disons que c'est une très bonne initiative et quand elle sera là-bas elle-même, elle livrera son message. Je voudrais la remercier. Je lui dis merci d'avoir porté son choix sur moi pour l'organisation de sa tournée dans le décès d'Abidjan. Elle a fait également appel à une trentaine de femmes qui m'entourent pour cette organisation dont je voulais déjà lui manifester ma gratitude et ma reconnaissance pour ce choix qu'elle porte sur moi et les autres dames. La tournée même inaugurale, c'est le Pougon. Le Pougon de Babou, c'est par là que ça va commencer vendredi à partir de 14h. Donc après le Pougon, elle ira à Sangon le dimanche. Et les autres communes aussi sont programmées. Je vais parler du Pougon aussi, Port-Boué, Aboubo. Donc c'est vraiment aller à la rencontre des femmes du PPCI pour leur dire merci pour tout le travail qu'elles ont battu. Dans une bonne ambiance, déjà nous avons, comme je l'ai dit, on a une trentaine de femmes qui travaillent avec moi qui sont toutes mobilisées, chacune a un rôle à jouer. Et ensuite, avec le nombre de personnes qui viennent, la chefferie, les agoras, les parlements, la société civile, vraiment, c'est toute la population de Pougon qui vient. Ça se passera à Côte-Village, il faut aller des jeunes à Côte-Village. Donc mettre aussi des bâches pour que vraiment toutes les personnes qui viennent soient à l'aise. Donc du coup, je ne parlerai pas des deux bords de moi, mais au contraire, c'est une bonne chose. Tout le monde veut la voir, tout le monde veut la toucher. Ils la voient de loin parce qu'elle est toujours près du président. Mais ils sont très contents qu'elle vienne vers elle, la population. Ils sont très contents qu'elle vienne vers elle. Donc ce sera vraiment la fête. Nous sommes confiantes pour la réussite, nous sommes confiantes. Surtout qu'elle va, surtout avec un esprit de famille, pour échanger, pour parler à ces dames, pour ouvrir son cœur à ces dames. Et puis c'est une occasion, c'est comme je l'ai dit, pour que les femmes la connaissent. Parce qu'on la voit de loin. Il y a des chichotements. Cette fois-ci, elle va vers toutes ces personnes-là pour se faire connaître. Et puis c'est la femme du chef, de notre chef, de notre leader. Donc vraiment, c'est la joie. L'appel que je lance, c'est la mobilisation. La mobilisation, il faut que toutes ces dames-là viennent écouter son message. Il faut que toutes ces femmes-là viennent pour la connaître. Les fédérations, la Ligue des femmes, toutes ces structures du parti, elles doivent se mobiliser. Donc vraiment, on sent qu'il y a un engouement. On sent qu'ils sont très contents. Donc nous nous contentons beaucoup de cette fois de mobilisation de toutes les structures du parti pour accueillir notre petite maman. Je peux lancer un appel d'abord aux femmes de Yopougon parce que nous commençons par Yopougon. Elles commencent à tourner par Yopougon vendredi, comme je l'ai dit. Donc nous demandons à toutes ces femmes d'être mobilisées pour l'accueillir vraiment dans la joie. Et ensuite, après, vendredi, nous irons à Songon. Là-bas aussi, ce matin même, j'ai eu Mme Bissé, Dominique, qui est chargée justement de mobiliser toute la population. Elle est à la tâche aussi. Donc nous lançons un appel pour que vraiment toutes ces personnes viennent, que ce soit les jeunes, la société civile. Elle est prête à vraiment être au contact de toute cette cible-là. C'est le vendredi 1er novembre. À partir des 14h, la cérémonie va commencer. Et puis le dimanche 3 novembre également, pour Songon. Voilà. Et comme j'ai dit, les autres communes suivent. Femme de Yopugon, femme de Songon, Mme Nadi Babon vient vers vous. Vous livrez un message. Ce qu'on peut vous demander, c'est de l'accueillir massivement. Nous comptons sur vous, pour votre forte mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...